Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Mariam Coudre. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan très court de ma saison d'hiver. En fait, je n'ai pas beaucoup cousu cet hiver parce que je n'ai plus de chez moi, donc je squatte un peu chez ma mère, un peu chez mon copain. Chez mon copain, c'est trop petit, donc je n'ai pas emmené ma machine à coudre parce que c'est juste impossible de coudre ici, j'en mettrai partout, ce ne serait pas agréable. Je profite d'aller chez ma mère qui a en plus une machine à coudre et une surjeteuse pour coudre chez elle. Ce qui explique que là, les trois derniers mois, je n'ai pas beaucoup cousu. Je pense que pour le printemps, je ne vais pas beaucoup coudre non plus parce qu'on va déménager, etc. Enfin bon, bref, ça ne va pas être une saison très... Là, ça va être six mois où je ne vais pas coudre énormément, énormément. J'espère que ça ne va pas trop me manquer, ça me manque déjà un petit peu, je dois avouer. Du coup, pour cette vidéo, le bilan va être à ses coûts. Je vais compléter avec mes deux futurs projets de printemps. J'espère que ça va vous plaire. On y va ? La première cousette d'hiver que j'ai faite et que je voulais vous présenter, c'est la jupe spinel du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlène Hens. C'est un livre qui est au prix de 21,90€, qui est composé de plusieurs patrons, dont une robe longue que j'ai cousue et que vous avez vu dans mon bilan précédent, un haut que j'ai cousu qui, malheureusement, est trop petit, que j'ai donc donné à une copine en espérant qu'il lui aille. Enfin bon, bref, plein de petits modèles assez sympas et assez faciles à coudre. Donc là, cette jupe, c'est une jupe, c'est une mini jupe portefeuille, comme vous pouvez le voir, qui a une coupe ajustée, des pinces sur le devant, qu'on ne voit pas très bien avec le tissu à carreaux, et à l'arrière également. Donc vous avez une ceinture avec un bouton, mais qu'il est un bouton fantaisie, puisque la fermeture ici se fait à l'aide de boutons pression. Sur cette jupe, vous avez deux versions, soit la fermeture via les boutons pression, soit la fermeture via des liens. J'avoue que moi, la version avec des liens, je ne suis pas forcément très fan. Du coup, j'ai fait la version, en plus là, avec le LNH, ça aurait été vraiment pas très jojo. Du coup, moi j'ai fait la version bouton pression, qui sont des boutons de récup, de même que le... Enfin, ce n'est pas des boutons de récup. Ma belle-mère m'a offert une énorme boîte à boutons et à accessoires de couture de sa propre mère à Noël. Et donc du coup, j'ai utilisé un des boutons de cette boîte et les pressions qui venaient de cette boîte aussi. Pour le tissu, c'est un lénage que j'ai acheté chez Toto Tissus à Tours, au prix de 12,49€ le mètre. Sachant que pour une taille 36 que j'ai faite, il faut un mètre. Les finitions, ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal dans les modèles de ce livre de Charlene Hens. Elle fait en sorte qu'il y ait toujours des finitions jolies, même quand on n'a pas de surjeteuse. Et là, en l'occurrence, en fait, c'est une finition au biais. Donc, vu qu'en plus la jupe n'est pas doublée, etc., ça fait quand même un truc un peu plus joli. Et je suis assez contente. Enfin, je suis contente. Je suis mitigée. J'ai choisi ce tissu parce que je l'aimais bien et que je me suis dit que pour ce style de robe, ce serait de jupe, pardon. Que pour ce style de jupe, ce serait somme toute assez sympa. En effet, depuis que je l'ai cousue, je l'apporte quand même assez facilement au bureau ou même dehors avec des Doc Martens, par exemple, pour casser un peu le look petite fille sage et avoir un look un peu plus week-end. et j'avais choisi ce tissu en me disant en plus, ça va être l'occasion de faire mes premiers raccords de motif, sachant qu'apparemment, les carreaux, ce n'est pas le plus simple à faire. Donc, évidemment, j'ai choisi le truc compliqué dès le début. Donc, mes raccords sur le côté gauche sont plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Enfin, j'espère que vous pouvez le voir. Sur la ceinture, je me suis aussi évertuée à essayer d'avoir les raccords, notamment avec la ligne orange rouille qui est très visible, de même que derrière. Le côté droit, par contre, j'ai un décalage de 5 mm, peut-être même un peu plus, qui, du coup, est visible. C'est dommage parce que c'est le seul endroit où je ne sais pas ce que j'ai fait. La preuve, sur le reste, j'ai réussi à faire les raccords comme je le voulais, donc je ne me suis pas plantée. Mais sur ce côté-là, je ne sais pas ce que j'ai foutu, et bien j'ai un décalage. Donc, tant pis, j'ai envie de dire. Mais c'est dommage. D'autant qu'en plus, malgré les pinces du devant et du dos, je savais que entre ma ceinture et mon pendupe devant ou dos, je ne serais pas raccord parce qu'en fait, avec les pinces, évidemment, impossible que je sois raccord partout. Mais je m'étais dit, ce n'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que le côté le plus à l'extérieur, je réussisse à faire mes raccords et puis le décalage se fera après, mais ça ne se verra pas. sur la partie du milieu, en tout cas, ce sera propre. Et derrière, j'ai réussi à le faire aussi. Donc, je suis plutôt contente, sauf, bon, ben voilà, le côté, il y a un côté où j'ai loupé. Tant pis, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette jupe. C'est... Mini jupe, ce n'est pas non plus ultra, ultra court, loin de là. Ce n'est pas... Je... Souvent, je me méfie parce que les statures peuvent être vite un peu petites et étant donné que je suis un mètre 70, quand c'est des modèles courts pour des statures d'un mètre 65, moi, c'est vraiment trop court. Je ne suis pas du tout à l'aise dedans. Là, en l'occurrence, la longueur, c'est... Vous le verrez sur la vidéo portée. C'est une longueur que moi, j'ose porter sans être tout le temps en train de vérifier qu'on ne voit pas mes fesses. Le deuxième et dernier modèle que j'ai coûté vu cet hiver, c'est une grosse pièce. La première fois que je couds ce genre de pièce, j'en suis très fière parce que c'est un manteau. Le patron, c'est le patron Hunter de Fibremood que je vous avais présenté dans ma première vidéo. J'ai sauté le pas, j'ai acheté ce patron, j'ai embarqué ma mère en plus dans cette folle aventure qui est la couture d'un manteau. Elle m'a franchement détestée. Je me suis détestée également parce que c'est quand même une grosse pièce. Donc le manteau Hunter de Fibremood, c'est un patron que moi, j'ai acheté au format PDF au prix de 8,50 euros. Sachez que sur le PDF, vous avez des calques par taille avec ou sans marge de couture. Je trouve que c'est important à préciser. Sachez aussi que c'est 96 pages à imprimer et à assembler. Je crois que le patron est fourni avec un format à zéro. Donc pour celles qui ne veulent pas se taper les 96 pages à imprimer, scotcher, découper, etc. faites imprimer le patron parce que c'est vrai que rien que ça, déjà, c'est long. Après, quand on voit le manteau, déjà, c'est un manteau, il est hyper long. C'est-à-dire que, encore une fois, je me fais 1m70. Vous ne le verrez pas trop sur la vidéo parce que je crois que j'avais des escarpins. C'est un jour où j'allais au bureau, je me suis vite filmée, vite fait, pour ne pas mettre trop de temps à sortir cette vidéo et du coup, je crois que j'ai des escarpins mais vraiment, il m'arrive au niveau en bas de la cheville. Vraiment, j'ai 5 cm de moins que le sol donc il est vraiment très très long donc forcément, ça prend beaucoup de place et de papier. C'est un manteau avec... En fait, j'ai embarqué ma mère dans cette folle lubie puisque je voulais absolument me coudre un manteau. J'avais envie de me couvrir un manteau. C'était un moment où j'étais chez elle et je me suis dit bon, tant qu'à faire une pièce un peu chiadée, après tout, ça peut être sympa de le faire toutes les deux. Je sais qu'elle aime bien les manteaux aussi. Donc, je l'ai embarqué dans ce périple et en fait, on a choisi ce patron-là que moi, j'avais déjà repéré mais on a fait le tour de tous les patrons qui ont été proposés. On a choisi celui-ci parce que il a un col châle, il a les boutons classiques pour pouvoir le fermer de façon... Enfin voilà, c'est une forme assez basique. Une poche poitrine, des poches à rabat ce qui pour moi est la base d'un manteau, des poches. Il est doublé, il y a des épaulettes. On a trouvé en plus une vidéo sur YouTube que je vous mettrai dans le petit quelque part de Goulsen Designs qui l'a cousue. Alors, il y a des petites erreurs dans sa vidéo mais ça, plus le patron de Fibremood qui est plutôt bien expliqué, plus les diverses ressources qu'on peut trouver sur Internet sur les fois où on s'est posé quelques questions. En fait, on n'a pas tant galéré que ça à coudre ce manteau. C'était très long mais du fait de cette vidéo sous eau longue et des patrons Fibremood que moi, j'avais déjà testé et du fait que la forme nous plaisait vraiment, on s'est orienté vers ce patron-là. Il est très long, c'est une coupe oversize. Un conseil au niveau du sizing, c'est que prenez votre taille, ne surtaillez pas forcément parce qu'il est déjà un peu oversize mais je trouve qu'il a une belle coupe. Le surtaillé, le problème, c'est que vous allez avoir des épaules hyper... Enfin, un conseil, prenez votre taille. Moi, je trouve que c'est très bien. Je l'ai porté avec des gros pulls dessous, je ne suis pas serrée du tout. donc voilà, il est oversize mais il ne fait pas sac à patates, je trouve. La coupe est vraiment parfaite. Fibremood a tendance un peu à surtailler et là, je trouve que sur le manteau, franchement, c'est nickel. Si vous êtes plutôt petite, raccourcissez parce que même moi, je pense que pour la prochaine fois, je vais raccourcir pour le mettre à, je ne sais pas, à mimoire parce que là, il est vraiment très long. C'est-à-dire que dans les escaliers, j'arrive à marcher dessus quand même. Donc, le tissu, c'est un lénage que j'ai acheté chez Toto Tissus à Nantes. Juste, vu qu'en ce moment, je ne fais que des pièces que je ne réutilise pas trop de nouveaux patrons en ce moment, je fais des pièces, enfin, c'est des toiles. Donc, j'avoue que chez Toto Tissus, l'avantage, c'est que j'arrive à trouver des trucs portables et quand même pas trop trop chers. Lui, c'est un lénage laine polyester que j'ai acheté à Nantes à 8 euros le mètre. Donc, il était soldé à moins 50%, mais n'empêche que 16 euros le lénage, enfin, 16 euros le mètre, c'est quand même pas très cher. La doublure, c'est pareil, il vient de chez Toto Tissus, c'est du polyester que j'ai acheté à 5 euros les 3 mètres. J'ai donc fait une taille S avec la poche poitrine, les poches à rabat passe-poilé. On a les boutons qui viennent aussi du stock de boutons de ma belle-mère. J'ai la chance d'avoir trouvé 6 boutons identiques et qui allaient plutôt bien, je trouvais, avec le style du manteau. En fait, cette couleur-là qui est un peu rouille, on va dire rouille, finalement, pour trouver des boutons qui soient sympas avec, c'est pas forcément évident. Je trouve qu'il faut rester sur le marron, en fait, et tout sur tout. À l'intérieur, j'ai utilisé des... Les boutons de l'intérieur, j'ai utilisé des espèces de boutons, je sais pas comment appeler ça, ils font un peu nacré. Ceux-là, j'en ai que deux, donc ça m'embête de les avoir utilisés pour ça parce qu'on va pas les voir, mais vu la taille et vu que j'en ai que deux, je me suis dit que je n'arriverai jamais à les caser ailleurs. Voilà. Donc, mes boutonnières sur lesquelles j'ai énormément galéré, en fait, pour coudre ce manteau, j'ai utilisé la machine à coudre de ma mère qui est la Browser FS40S et sa surjeteuse qui est une Browser aussi, l'entrée de gamme, je crois. Bref. Sa machine à coudre a très bien géré les épaisseurs. Il n'y a pas eu de... Je n'ai pas galéré. Bon, il y a des endroits où il fallait un peu aider, mais dans l'ensemble, franchement, ça s'est plutôt bien passé, sauf pour les boutonnières où là, la dernière boutonnière que j'ai dû faire, j'ai cru que je n'allais jamais réussir à la terminer, en fait. j'ai mis surprise je ne sais pas combien de fois. Donc, voilà. Le seul truc, c'est que la prochaine fois, il y a des chances pour que j'aille chez une couturière pro, celles qui font les retouches, vous savez, etc., et que je les fasse faire sur une machine professionnelle parce que là, c'était clairement très très compliqué. Mais sinon, j'ai réussi à faire mon col, j'ai réussi à faire mes poches, j'ai réussi à faire la doublure. En plus, la doublure, c'est quand j'étais chez Toto Tissus et que j'ai acheté le tissu et la doublure en même temps, évidemment, la vendeuse m'a demandé ce que je souhaitais comme doublure, si je voulais plutôt fantaisie ou plutôt classique. Je lui ai tout de suite dit que, étant donné que c'était le premier manteau, la contrainte, c'était surtout le prix parce que j'allais sûrement me louper et elle a quand même insisté pour que j'essaye de prendre un truc pas trop moche en disant on ne sait jamais si vous le réussissez, ce serait dommage que vous ne le portiez pas parce que la doublure qui peut se voir en plus, mon manteau, je ne le ferme quasiment jamais donc la doublure peut se voir facilement que j'allais le regretter et elle a eu raison et en plus, on a trouvé une espèce de... Ce n'est pas un ton sur ton mais je trouve que ça va bien ensemble et bon, à 5 euros les 3 mètres, autant dire que je ne me suis pas ruinée. À la base, je ne voulais pas mettre les épaulettes parce que j'avais la flemme d'acheter des épaulettes pour tout vous dire sauf que quand je l'ai essayé au fur et à mesure, en fait, je l'ai essayé et j'avais, en l'essayant avec le poids du tissu, on apercevait la bretelle de mon soutien-gorge. Je trouvais ça pas du tout élégant et en fait, je pense qu'avec le poids ça pesait vraiment sur les épaules et donc on voyait la couture d'épaule de mon t-shirt en dessous. Enfin bon, du coup, j'ai fait un tour à la mercerie rapidement pour aller m'acheter des épaulettes parce que déjà, ça ne coûte pas cher donc c'était bête d'avoir un beau manteau mais qu'il ne soit pas nickel en tout point. je crois que les épaulettes m'ont coûté 70 centimes l'épaulette donc 1,40€ je ne me suis pas ruinée et je ne regrette pas du tout. Sur ce manteau, je suis très contente et très fière d'avoir réussi ce challenge-là. Ma mère, elle réussit aussi son challenge. Elle a aussi fait ce manteau en taille M je crois qui lui va très bien. Elle a trouvé aussi un lénage chez Toto Tissus un peu moins épais. Moi, je pense que c'est un genre de drap de laine. Elle, ça fait un peu plus laine bouillie enfin, bref. Mais elle l'a réussi aussi elle en est très contente. Donc, Je vous conseille ce patron parce que la coupe est vraiment bien et il est bien expliqué. Franchement, il faut prendre son temps à certains moments regarder la vidéo à d'autres moments mais quand on est patient ça passe. Petite précision c'est que je n'ai pas thermocollé l'intégralité des pièces comme c'était préconisé sur le patron. En fait, j'ai thermocollé seulement les cols enfin, les pièces du col. Je vous regarde mon antisèche. Ma parementure d'eau et les poches. Sur le patron ils vous font thermocoller aussi toute la pièce par monture devant l'ourlet de manche l'ourlet de manteau ça fait beaucoup de thermocollant et j'avais franchement la flemme d'autant que mon tissu est vraiment épais donc autant sur le col ça me paraissait impossible de ne pas thermocoller autant sur les autres pièces je pensais que je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement nécessaire par contre vu l'épaisseur et du tissu et du thermocollant parce qu'évidemment c'est du thermocollant pour les neiges j'ai coupé mes pièces de thermocollant sans les marges de couture en fait pour que pour moins galérer en fait au moment de la couture je ne l'ai pas fait pour la jupe la jupe en fait je crois qu'il n'y a que les oui c'est pas je crois seule la ceinture est thermocollée le truc c'est que si vous prenez du thermocollant spécial laine et que vous coupez votre thermocollant à la même taille que votre pièce principale en fait vous allez avoir vachement de mal à plier votre tissu donc ça m'a un peu embêtée quand j'ai fait la jupe j'avais vu sur instagram je ne sais plus quelle instagrammeuse préciser que sur sur les lénages elle coupait le thermocollant sans les marges de couture j'ai pensé à le faire pour le manteau je le regrette pas du tout parce que déjà même avec ça c'était pas toujours aisé de coudre toutes ces épaisseurs maintenant comme je vous le disais en début de cette vidéo je vais vous parler des deux projets que je souhaite absolument faire pour le printemps le premier projet c'est la chemise Carrie de Fibre Mood du dernier magazine au moment où je tourne cette vidéo c'est le magazine numéro 22 de février 2023 donc c'est une chemise ample oversize avec deux versions de manches une version large manche large avec plis et fentes ou une autre version volumineuse avec des plis des fentes et des fronces donc moi je voudrais faire la version avec les plis les fentes etc enfin la version vraiment volumineuse pour ça j'ai déjà le tissu que j'ai acheté chez Toto Tissus à Tours pour cette vidéo tous les tissus c'est du Toto Tissus c'est incroyable donc ouais en fait j'ai trouvé une viscose que j'ai pas là avec moi pour vous la montrer mais que vous verrez dans ma prochaine vidéo bilan donc c'est une viscose que j'ai acheté chez Toto Tissus qui m'a pas coûté très cher non plus qui est un peu transparente mais moi ça m'embête pas trop d'avoir un chemisier un peu un peu transparent c'est un chemisier avec un noir et blanc en fait donc même s'il est vraiment transparent ce sera pas transparent partout donc c'est une chemise qui demande quand même beaucoup de tissus puisque pour la taille S il faut 2m70 pour la version la version des manches volumineuses etc sachant que je pense que cette chemise si elle me plaît bien je la referais parce que j'aime bien les manches bouffantes comme ça le seul truc c'est que vraiment je la trouve extrêmement longue c'est à dire que quand vous regardez les photos ça se voit elle arrive quasiment mi-cuisse c'est même plus une chemise c'est une tonique et quand vous regardez le tableau des dimensions du vêtement fini je crois que la longueur indiquée c'est 78 cm pour ma taille 78 cm quand même c'est énorme enfin c'est pas comme ça que j'ai envie de la porter il va falloir que je la raccourcisse je voudrais qu'elle arrive qu'elle arrive au niveau de la taille qu'elle soit pas qu'elle soit pas aussi longue qu'une chemise classique mais qu'elle arrive au niveau de la taille pour que je puisse la rentrer un petit peu dans le pantalon ou quoi que ce soit sans avoir à rentrer des masses et des masses de tissus et que si j'ai pas envie de la rentrer que ça me fasse pas que ça soit pas trop long je vais utiliser cette viscose qui m'a pas coûté très cher parce que c'était dans la partie au poids je crois qu'il y a 3 mètres de tissu et à cet endroit là c'était genre 10 euros le kilo le prix du tissu donc autant vous dire que je sais même pas si j'ai noté le prix quelque part mais vraiment je me suis pas ruinée donc pour faire un test une toile etc ce sera très bien pour en plus déterminer la longueur ce sera très bien aussi et ça va me permettre du coup de déterminer pour les prochaines fois combien de métrages il me faut vraiment parce que 2 mètres 70 c'est ce que j'utilise pour une robe la plupart du temps donc donc ça m'embête un peu après je sais qu'avec les manches il y a toujours besoin de pas mal de tissu parce que la manche ça prend vachement place mais enfin quand même donc ça c'est un patron j'ai oublié de vous le dire qui existe également au format pdf au prix de 8,50€ que vous pouvez trouver donc sur le site de Fibromore le deuxième patron que je voudrais faire je vais pas me répondre dessus puisque j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo précédente c'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve qui est un pantalon palazzo donc avec une taille haute et des jambes très larges ça c'est pareil j'ai le tissu qui vient de chez Toto Tissus à Tours qui est un coton texturé un peu comme si c'était du lin c'est pas du lin à la base je voulais du lin mais je suis tombée sur ce coupon là qui est un coupon de 3 mètres qui faisait effet lin et l'avantage c'est que c'est du coton donc je vais pouvoir le travailler assez facilement sachant que c'est un pantalon avec une braguette à monter j'ai jamais monté de braguette il y a des plis etc donc je pense que ça va être pour une première ça va être le tissu assez adapté pour un premier pour une première fois cette vidéo prend fin je n'ai pas eu beaucoup de choses à vous présenter pour ce bilan puisque comme je vous l'ai expliqué j'avais pas accès à ma machine à coudre j'espère que ça va vite se résoudre et qu'on aura une pièce supplémentaire dans notre futur logement où je pourrais installer un petit coin couture sans être obligée à chaque fois que je veux coudre de tout ranger de tout sortir etc je suis très contente de vous avoir retrouvé pour cette vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine ciao et à la prochaine